La salle de délibération du Conseil communal de Dassazoumé a servi de cadre ce jeudi 9 novembre 2023 pour la tenue de la quatrième session ordinaire du Conseil communal de l'année 2023. L'ordre du jour de cette session est consacré à l'examé du budget primitif soumis par le secrétaire exécutif de la mairie, M. Imourou Kossi Aditya et son équipe technique. Au terme de la présentation et de l'examé par les conseillers, ce budget qui s'élève à 4,721,598,842 francs CFA a été validé à l'unanimité par l'ensemble du Conseil communal. C'est un budget de 4,650,000,000 et c'est pour l'assainissement de la commune de Dassazoumé dans le cadre du programme BRIC. Donc on a bénéficié de ce programme et ce programme est pris en compte dans ce budget. Et ce programme c'est l'assainissement de la ville de Dassazoumé. Et les conseillers ont compris cet enjeu qu'est le développement de la commune de Dassazoumé. Et ils ont validé ce budget pour le bonheur de la population. Ce vote fait suite à un long processus rappelle la première autorité politique de la commune. Parce que le 31 octobre dernier, le conseil communal, après les différents requisitoires des conseillers et les observations de la commission des affaires économiques et financières, J'ai pris la décision de faire une suspension de la session et demandé au secrétariat technique d'intégrer aussi bien les observations de la CAF que les besoins exprimés n'ont plus en compte par les conseillers, les chefs d'arrondissement ainsi que les conseillers. Ensuite, les jours qui ont suivi, un groupe mis en place à cet effet d'appui technique au secrétariat exécutif. Ils ont travaillé sur Kachoumé et puis après, j'ai vérifié si toutes les observations étaient prises en compte. Et c'est avec assurance que j'ai convoqué pour aujourd'hui la reprise de la session. Un budget de près de 5 milliards de francs CFA, c'est une première dans la commune de Dassazoumé. Les différents conseillers se disent satisfaits tout en prenant des engagements. Je suis très content que ce soit un budget consensuel que nous avons eu. On n'a pas tenu compte des clivages politiques. Tout le monde a voté de façon aisée. Tous les conseillers, quel que soit leur bord, se retrouvent dans ce budget et tous les arrondissements se retrouvent. Ça veut dire que nous représentons valablement la population et les besoins de la population sont exprimés dans ce budget pour que 2024, surtout avec le projet BRIC, nous aurons quand même une résilience au niveau du DSA et tout ira désormais bien. Un budget primitif, c'est un outil de planification de l'année N plus 1 qui retrace les activités qui seront réalisées dans l'année N plus 1. Dans ça, les conseillers combinaient vraiment un regard attentif sur ce document. Ils arrivent à vérifier si les activités qu'ils ont eu à décrir lors des prévisions ont été prises en compte. Et c'est justement à cause de ça qu'on n'a pas pu voter. La fois dernière, le mardi, je suis passé. Donc, ces observations ont été prises en compte par les cas techniques et aujourd'hui, avec satisfaction, nous avons voté le budget pour le bonheur de la commune de DSA et pour le bonheur des conseillers. Donc, les documents qui nous ont été présentés avaient quelques lacunes, quelques soucis. Il manquait quelques éclairages à apporter à l'endroit des conseillers. Mais le maire, par son leadership, a pu faire une suspension. Et c'est ce matin que les travaux ont repris. Mais je dois vous avouer que pratiquement toutes les informations que nous recherchions ont été fournies. Et c'est pourquoi je dois souhaiter que les jours à venir, que tout se passe dans une parfaite symbiose et que la commune en sorte gaillant. L'exécution d'un tel budget pourrait permettre à la commune de passer de ville à statut intermédiaire à une ville à statut particulier, comme l'envisage le maire Oscar Djigbenoudé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada